mesdames et messieurs bienvenue sur le plateau de rebond oui ça fait du bien de revenir évidemment avant toute chose on va dire bonjour à ceux qui m'accompagnent sur ce plateau bonjour 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 on est en forme là mais là ouais lundi 22h vous commencez à avoir l'habitude pas mal de choses aujourd'hui on va parler évidemment du basket féminin de la svel de jackson boyer à antibes et évidemment de poissy et surtout des postes cadres de liquide des bars mais ça est chaude sur ce truc là il y a des gens dans votre liste on va parler il n'y a pas de souci mais tout de suite les débriefs mika balance s'il te plaît les résultats de la treizième journée de l'fb pour qu'on puisse en discuter basketland qui va gagner à la roche vendée ce n'est pas une grosse surprise d'accord alors c'est évident voilà on sait qui dit ça mais oui évidemment la roche vendée qui va pas très très bien et basketland par contre qui est sur une lancée très belle lancée qui a très bien commencé sa année 2024 avec la victoire face à bourges et qui continue on enchaîne évidemment avec lyon qui est parti gagner à angers le match n'était pas simple c'était pas simple du tout c'est sur le dernier quart temps qu'ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu les lyonnaises une équipe danger qui s'était bien battu qui a donné qui a donné qui a donné l'échange vraiment à cette équipe de la sveb bon gabi willem c'était incroyable il faut dire ce qui est on continue avec tarbes qui s'est imposé à domicile face à charney ça aussi pareil malonga a fait un match chantier dios mio franchement bref incroyable et justement elle permet au tarbes de gagner ce match de 9 points on enchaîne avec saint amand à domicile qui est l'un des matchs surprise en termes de victoire face à charlie ville mézière et emmanuel thaline qui fait un très très bon match double double fin alors là on a vraiment des perfs de taré depuis tout à l'heure les filles les filles font des fonds de fond des chantiers comme comme le dit mike on continue avec la montpellier qui est défait à domicile par le sbva ouais 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 et kennedy burke qui voilà elle ça fait deux ans maintenant qu'elle est en train vraiment de tout bousiller sur les parquets de lfb grosse victoire grosse victoire des joueuses des joueuses du coach médiane qui voilà qui sont en train justement là maintenant on va le voir au classement ça a une répercussion direct et 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 pas tout de suite mika mika pas tout de suite il reste un match il reste un match t'inquiète 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 mika il est chaud mika il est chaud en régie il est chaud il réagit à chaque mot il a entendu classement papa c'est le direct t'inquiète pas mika on arrive on arrive et l'upset l'upset de la journée c'est la défaite de bourges à bourges face à landerneau premier camp dernier ouais et vraiment on a assisté à un match où les joueuses de landerneau et j'ai envie de dire le coach de landerneau tactiquement c'est ouais à déjouer tous les plans de bourges de a à z elles ne sont jamais passés devant de la première jusqu'à la dernière minute il n'y a pas eu une seule fois où bourges avait le lead ça dit beaucoup ça dit beaucoup parce que ça veut dire qu'il n'y avait aucune solution qui était trouvée dans l'intensité les joueuses de landerneau était meilleure et elle va niser aussi par le fait que tactiquement la l'option a été payante exactement notamment un passage en zone qui a éteint toute velléité offensif du côté la salle toute lumière et ça me fait penser au match aller où finalement landerneau à domicile donc avait fini par perdre mais avait tenu vraiment une bonne partie du match jusqu'au quatrième et sauf que là je pense qu'ils étaient prêts c'est ça pour ce retour là les deux étrangères ont fait un match terrible où le folk et au concours ont tenu l'équipe vraiment à bout de bras et bien évidemment bien épaulé par 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 leur coquipière mais oui bourges qui enchaîne sa troisième défaite d'affilée va falloir recadrer les choses deux en championnat une en coupe lors du match aller de huitième de finale d'euro coupe ça va être compliqué ça va être compliqué mais va falloir mettre le pied à l'étrier rapidement parce que le match retour d'euro coupe se joue dès mercredi on enchaîne sur le classement justement et on va voir les répercussions que tout cela à basketland est à égalité de points avec bourges et villeneuve d'as qui ont le dit justement voilà tout ça s'accroche pour la première place donc première deuxième troisième lyon qui est seul quatrième lat Montpellier qui se retrouve à à égalité de points avec charnet on applaudit encore charnet quand même faut le dire l'équipe promue fait un travail quand même assez assez exceptionnel tarbes justement qui est seul septième en dessous on retrouve angers seul huitième et charleville mézières en dessous seul neuvième saint amand alors on rappelle que charleville mézières et tarbes justement c'est le match qui a été reporté d'accord elles ont elles ont un match en moins saint amand que l'on retrouve et là on est rentré dans les équipes qui jouent les playdown charleville mézières saint amand la roche vendée landerneau sachant que les trois derniers dont j'ai parlé saint amand la roche vendée et landerneau sont à égalité de points c'est la guerre en lfb on passe tout de suite au reste des débriefs pierrick prend ta chance pierrick prend ta chance prend ta chance prend ta chance prend ta chance c'est ta chance je ne le dirais pas assez je ne le dirais pas c'est deux victoires en trois matchs de victoire alors une en euroleague dès le début c'est à dire que dans le bain face à l'alguerisse bouteille d'eau tout ça on a lancé sur lui tout on a mouillé le costume de jackson tout on a tout mike lors du dernier temps mort il dit guys bon il a dit en anglais je vais pas je vais pas essayer de balancer mon anglais ici mais il a dit les gars on est à cinq minutes de faire quelque chose de grand il a commencé son temps mort par ça mais bien évidemment qu'ils allaient gagner moi je suis désolé victoire face alguerisse malheureusement ils auraient pu enchaîner face à l'alba berlin défaite face à berlin et ils reviennent en championnat ils mettent 100 points face à cholet victoire deuxième au classement deuxième clair un jeu redynamiser en tout cas selon moi ce n'est que mon avis redynamiser rajeunis ou bien redynamiser parce que rajeunis chacun se fera son avis mike que penses tu justement de la pâte de l'effet poupée je trouve déjà que il sait ce qu'il fait c'est à dire que c'est un joueur qui a joué longtemps en proa qui a une expérience du jeu qui est connu par les joueurs qui est validé par les joueurs donc il a la maîtrise du jeu il a la vision et il sait comment communiquer ses idées donc forcément même si tu n'as pas un gros pédigree en termes de coaching déjà en tant que joueur en tant que basketteur tu es validé donc quand il parle tout le monde écoute il n'y a même pas de problème par rapport à ça et maintenant lui ce qu'il arrive à faire c'est lever lever l'ego des joueurs en se disant gars vous êtes bon vous êtes capable vous êtes bon vous êtes capable il insiste dessus sur le fait que ces joueurs là peuvent y arriver il a relancé des joueurs qui étaient au placard en parlant on pense à yacov par exemple qui joue pas beaucoup qu'il a commencé à retrouver des petites minutes et c'est un bail également un bail également donc il essaie justement de remonter l'ego des joueurs pour qu'il se sente capable de réaliser des grandes choses vous êtes capable de faire quelque chose de grand dans cinq minutes etc c'est les phrases qui qui met en place pour moi c'est quelque chose qui fait du bien de voir de voir poupée il a une chance comme tu as dit c'est sa chance pour lui c'est une très bonne chose parce que quand quand tu vois ce qu'il fait maintenant honnêtement il leur offre il aurait fallu peut-être cinq ans ou dix ans pour avoir la même position en vrai s'il était passé par le le cursus classique là il a une chance de gagner dix ans d'un coup de se retrouver coach d'euroleague coach de la deuxième équipe de bet click sans avoir jamais coaché en championnat de france et c'est bien pour le pour le basket français de voir aussi qu'il ya des coachs rookies qui peuvent faire le taf donc moi je suis super enthousiaste de voir ce qui est en train de se passer et j'aimerais vraiment qu'ils réussissent parce que si il réussit là c'est tout le monde qui gagne c'est soit les coachs rookies qui peuvent rentrer en championnat et montrer des choses les coachs français qui peuvent montrer des choses et dire qu'on peut exister en euroleague et en championnat et l'équipe de la svelte qui peut être une bonne équipe et qui peut être une équipe dangereuse peut-être pour la fin de saison bah justement moi la chose c'est je vais aller je vais aller droit au but ok pierrick poupé est en train de créer une dynamique autour de la svelte autour de lui même on sait parce que ça a été annoncé que pierrick est en est en transition c'est à dire que c'est un coach de transition pour pallier à l'absence d'un coach de renom et pour faire attendre l'arrivée d'un autre coach de renom monsieur poupé lorsque ce coach qui viendra prendre sa place sera présent va t'en oui il faut partir il faudra partir je suis certain qu'il fera quelque chose de bien avec la svelte en euroleague de toute façon déjà le le l'état voilà pour commencer d'autant plus que ce n'est absolument pas de sa faute il n'avait pas les rennes tu ne pourras faire que ce que tu peux faire par contre en championnat là il y a autre chose là c'est autre chose fini sur un bon bilan va t'en va t'en parce que si tu finis sur un bon bilan que tu montres ce que tu as pu faire avec une équipe d'euroleague qui joue les premiers rôles en bête clique élite et que tu redeviens assistant la dynamique est bizarre c'est bizarre mike aurait quelques conseils à te donner au niveau de la communication comment se mettre en avant ton coach on a des vidéos on a des vidéos mika t'inquiète pas tu peux faire des vidéos de mike ah une compil c'est important c'est important met toi en avant pierrick tu le mérites largement tu as les compétences pour et très clairement très clairement il fait partie des très très bons coach français on entend le découvrir là là d'un coup paf c'est comme c'est comme un chanteur qu'on n'avait jamais entendu il sort son premier album le premier album est numéro un en france direct et c'est exactement ce qu'il est en train de vivre en ce moment surf sur le single surf sur le single on va continuer avec l'arrivée de jd jackson ou bien le retour parce qu'il était joueur déjà à antibes et le voilà maintenant qui revient en tant que coach et surtout boyer mathieu boyer qui revient blessure et qui redynamise tout ça quatre victoires en six matchs depuis le retour de jackson mathieu boyer l'impact de ce genre mike parle nous en s'il te plaît ouais parce que honnêtement je suis très content que jackson soit à antibes mais le vrai gars c'est boyer on va pas tourner il est revenu blessure il ya cinq matchs sur les quatre derniers matchs ses quatre victoires il est à 28 d'évaluation de moyenne sur les quatre derniers matchs la pression qui met à toutes les défenses de probé c'est ingérable je vous le dis maintenant je préfère être très clair par rapport à ça c'est la dernière fois qu'on le voit en probé après c'est terminé pour ceux qui veulent voir un match de probé avec boyer dedans c'est là c'est maintenant après c'est fini c'est la boule qui parle c'est ce matin quand je me suis levé la boule m'a dit profiter voyez c'est bientôt fini pourquoi parce qu'il est au dessus de la division il met tellement de pression sur la défense qu'à un moment donné ça ça explose de partout ça explose de partout aujourd'hui il en est à ce niveau là moi j'ai une faire un petit prono sur l'année prochaine si vichy monte je le vois vichy ou je le vois 51 voilà c'est dit maintenant on verra l'année prochaine on verra si ce que j'ai dit là c'est avéré juste mais clairement boyer fait la fait la différence et quand tu as un joueur aussi fort dans une équipe qu'elle soit bonne à la base ou pas à un moment donné elle finit par gagner ouais là on voit la différence que ça fait lorsqu'il était blessé c'était désastreux même au niveau du jeu on le voyait il y avait vraiment 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 de grosses lacunes alors que là il aère le jeu ils sont trop forts ils sont à 80 points 83 points moyenne sur les quatre derniers matchs tu as l'impression ils sont trop fort c'est terrible c'est terrible en tout cas bonne pioche pour 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 antibes au niveau du coaching et évidemment bonne pioche depuis le début de saison au niveau de la recrue parce qu'ils ont quand même à les chercher en premier c'était leur première recrue c'était la volonté première d'antibes d'avoir mathieu boyer dans son dans leur effectif et on voit que ça paye on voit que ça paye ils sont en train de sortir tout doucement alors pour vous pour dire quand même à quel point est ce que c'est dans ce championnat de promes ils sont à un point ils sont ils ne sont qu'à un point du premier participant du premier qualifié au playoff ça va vite ça va très très vite c'est dingue on peut cligner des yeux en fin de saison et dire qu'antibes ils ont fini sixième on termine les débriefs avec poissy la deuxième équipe francilienne de nm1 dixième de poule a alors donc du coup pour un promu c'est quelque chose d'assez correct quand même ils seraient dans la poule du milieu en deuxième phase ils essuient une défaite face à vitré mais bon à vitré à la poule tiers ils n'ont absolument pas à rougir de cela beaucoup beaucoup se sont cassés les dents la bas de noël noah beurel et les chi sont en fer de lance notamment noah beurel qui est en train de faire une saison all-star ouais ils sont ils sont c'est l'équipe classique de n2 qui a une bonne dynamique et qui conserve sa dynamique à l'échelon supérieur ils ont pas ils ont pas beaucoup d'argent mais ils sont on va dire bien à leur basket ils savent ce qu'ils veulent faire ils savent ce qu'ils font ils le font plutôt bien ils sont un peu moins offensif un peu moins défensif pardon que la saison dernière où c'était la meilleure défense de n2 là cette année ils ont rajouté des profils offensifs notamment beurel qui fait qui fait une excellente saison qui est qui cette année a encore augmenté son volume de tir à trois points qui a 38% depuis début de la saison c'est à se prendre moyenne donc ils ont ils ont une équipe solide évidemment c'est pas la plus talentueuse de n1 mais c'est une équipe capable de se maintenir capable de se maintenir et ça aurait pu être encore mieux s'ils n'avaient pas essuyé en fin de saison dernière la blessure de steve mondou missy qui était leur meilleur joueur donc pour moi voici voilà c'est c'est solide ces petits budgets mais c'est solide mais du coup tu le dis petit budget viennent de monter est ce qu'ils peuvent perdurer en n1 est-ce qu'ils peuvent jouer là sur dans cette division sur le long terme avec aussi peu de moyens alors je vais peut-être expliquer ce qui peut faire la différence entre un petit budget et un gros budget dans les divisions de n1 l'avantage d'avoir un petit budget en n1 c'est peut-être la possibilité de faire des bons coups on sait que par exemple l'écart entre un bon joueur et un moyen joueur de n1 est parfois très faible par contre l'écart de salaire entre les deux peut être super important et les petits clubs en général comme poissy peuvent faire des bons coups on pense notamment justement à noah beurel des joueurs qui sont en devenir des stars de n1 mais qui le sont pas encore financièrement parce qu'ils n'ont pas encore fait une saison vraiment ils sont comme il est en train de faire en ce moment donc c'est en général ces équipes là qui font des bons coups comme ça donc tant que tu fais des bons coups tu t'en sors par exemple on voit la meilleure équipe de n1 en ce moment qui est hier toulon c'est une équipe qui a fait que des bons coups il ya que ça fait que des bons coups donc c'est un avantage que les grosses teams ne peuvent pas se permettre parce que vu leurs objectifs ils peuvent pas faire de pari ils prennent que des joueurs certifiés et les joueurs certifiés coûtent beaucoup plus cher donc ils ont vocation à rester milieu de tableau pour une saison ils peuvent être premiers comme toulon en ce moment par contre d'antan l'inconvénient c'est que si tu fais une erreur t'es sanctionné cash parce que autant par exemple une équipe de camps qui a qui en dessous leurs objectifs ils peuvent faire deux trois quatre changements dans la saison autant poissy s'ils se loupent ils vivent avec ça jusqu'à la fin de la saison et donc ils peuvent descendre avec ça en fin de saison ce qui est intéressant pour les clubs comme poissy aussi à petit budget c'est justement ils arrivent à accrocher les playoff ça donne des arguments supplémentaires pour aller chercher des subventions et des partenaires supplémentaires pour la saison prochaine c'est là que ça peut être intéressant c'est comme ça que vitré a fait pour devenir aujourd'hui une équipe phare de la division en commençant très petit et à chaque fois en grappillant un petit peu pour devenir une équipe solide on s'appelle que ropter ropterner a été passé par là exactement tout est tout tout est claboussé les amis là on enlève les gants ça devient sérieux débat équipe de france sortez vos aînés fort pour les jeux au poste 4 stretch fort ou bien gober de rebond mais quand on voit la créa s'il te plaît balance tout ça voilà nous en sommes voilà nous en sommes alors je vais laisser la parole d'abord à melissa elle avait énormément de choses à dire en ce qui nous concerne moi c'était des questions moi c'était j'avais une question pour mike je suis là bas j'ai mis à vous et les aussi parce qu'on on va en parler je pense c'est évident mais je trouve que batoum c'était pas forcément évident du coup je voulais savoir pourquoi batoum parce que je pense que vu ses qualités actuelles vu ses qualités qu'il a maintenant à 35 ans il ya bientôt 36 ans le au moment de des JO c'est un joueur qui peut être un comme un second mêleur de jeu sur le terrain est utilisé au poste 4 pour justement avoir ce travail de de passe et enlever aussi de la création justement à un joueur comme évan fournier à des joueurs à libérer un petit peu du ballon le fait de l'avoir sur le poste 4 va pour moi aérer le jeu et donner plus d'espace pour pouvoir driver à un joueur comme fournier avoir des plus d'espace pour un joueur dont on parlera probablement après qui est même banyama batoum peut être cette solution là aujourd'hui je le vois plus sur les postes extérieurs parce que c'est un rythme comme infernal qui doit suivre mais sur le poste 4 ça peut être très très intéressant pour l'équipe de france ils ont ils ont absolument rien à perdre à le mettre là parce que ils ont yabouzélé qui peut justement ce joueur solide costaud qui peut résister au duel et ils ont d'autres joueurs qui peuvent décaler sur le poste 4 qui sont pour moi sur le poste 5 au début donc ils ont pour moi tout avec batoum au poste 4 j'ai plus rien à dire il y a toujours 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 les mots il vient d'expliquer sa compo ce que tu peux faire déjà c'est expliquer la tienne de nous dire pourquoi pourquoi ce choix de 3 3 poste 4 ouais moi j'ai vu une énorme raquette en fait moi je mets wambi parce que je le vois 4 5 mais plus 4 que 5 d'accord parce que je le vois enfin évidemment c'est un big men mais c'est qu'il a des skills loin du panier aussi donc ben j'ai envie de le mettre plus 4 et de le voir shooter pourquoi pas même dribbler et voilà pourquoi je l'ai mis et après yabouzélé et le sort un dynamic duo balèze donc moi j'ai vu une raquette balèze et voilà on sait qu'ils ont un statut quand même important dans leurs dans leurs équipes respectives à l'étranger ils ont carrément leur place ils ont carrément leur place en ce qui me concerne alors je n'ai pas eu wambi donc vous doutez évidemment que je le mettrai en poste 5 on parlera des postes 5 plus tard mais oui c'est pour moi c'était gershon et la chose c'est que j'avais déjà choisi de mettre le sort avant même qu'il fasse les 42 des balles face à monaco et ça n'a fait que confirmer mon choix gershon qui peut s'écarter qui peut être un stretch fort qui qui clairement clairement aujourd'hui stretch fort en termes de profil même s'il est balèze très très et justement c'est ce muscle là donc je pense qu'il va vraiment vraiment être important du côté du côté de l'équipe de france on en a manqué j'ai trouvé on en a manqué en tout cas il n'a pas été bien assez bien utilisé là du coup j'enlève toute surriture pourquoi je prends pas battu c'est le capitaine et c'est ok d'accord il ya une interview la première interview d'ailleurs qu'il a fait juste après juste après la coupe du monde chez nos amis de first team que l'on salue où il dit que sur certains systèmes de vincent collet il ne sert à rien ok bon bah à ce moment-là c'est toujours collé le coach n'a pas changé comme 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 dit mike c'est toujours collé comment on fait bon bah désolé enfin je veux dire au bout d'un moment il me faut des soldats qui soient utiles sur x ou y des systèmes qui seront mis en place et même s'il le sent pas qui pense quand même qu'ils le sont on peut lui donner le fait qu'il a été lucide sur sa condition actuelle par rapport à sa compatibilité avec certains systèmes ok tu as peut-être pas dû le dire c'est bien d'être lucide c'est bien de reconnaître parce que le truc le truc c'est ça c'est que maintenant maintenant qu'il l'a dit tout le monde va regarder là il peut plus l'enlever moi c'est la première chose que j'ai vu moi je suis désolé quand j'ai fait ma compo j'ai dit ok donc lui sur aller un deux peut-être même trois systèmes il sert à rien ok bah ciao il y a des mecs qui sont là moi parce que je n'avais pas vu mais maintenant qu'il a dit c'est sûr que je vais regarder mais au delà même de sa tête même qui va demander à ne pas être sur le terrain par rapport à ces systèmes là et est en fait le fait de savoir que j'ai un joueur qui m'est inutile face à certaines équipes c'est trop dangereux et un jour aussi important que ton capitaine alors oui d'accord il fait partie de ceux qui vont devoir transmettre mando va devoir transmettre un nico va devoir transmettre même même rudy et van également ok très bien ils peuvent avoir un rôle secondaire mais je suis désolé rôle secondaire ne veut pas dire que quand je te mets sur le terrain tu commences à trembler parce que tu sais que tu sais que tu es inutile c'est impossible je peux pas c'est pas c'est pas concevable pas aujourd'hui c'est là la raison pour laquelle je pouvais pas le mettre parce qu'en tant que capitaine tu peux pas dire ah ouais tu peux le reconnaître tu peux le dire à ton coach lors du temps mort tu peux tu peux lui dire pendant les pas pendant les causeries etc etc les débriefs de match en interview certaines choses doivent rester je pense même pour ta confiance personnelle je pense que certaines choses doivent rester privées moi moi c'est tout ce que j'ai vu dès le début raison pour laquelle je me suis dit bon il ya des mecs qui sont là qui bousillent l'euroleague qui font des 42 dévalles face à monaco pour moi c'était évident et qui est en plus était déjà là lors de lors des lors des championnats du monde évidemment et qui ont et qui ont toutes leurs places fallait quand même que je dise pourquoi est-ce que je prenais pas le capitaine en activité je pense que c'était important et en réalité c'est lui qui a donné les raisons pour ça et pourquoi vous avez mis deux poste quatre pourquoi pas trois en fait pour les mêmes raisons que toi que dans l'ami trois c'est que nous on voit wendy en 4 5 après j'ai une autre question par rapport à l'essor je reviendrai après mais pourquoi on met pas wendy sur le poste 4 on pense qu'il ya déjà assez de joueurs là sur le poste 4 et lui rentrer par séquence au poste 4 c'est une bonne option mais clairement ce qu'il est en train de montrer sur le poste 5 en nba là sur un jeu plus large plus espacé je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise lui offensivement sur certaines choses que plutôt se retrouver au poste 4 contre un joueur petit rapide dans ses jambes qui le qui le bousculent dans tous les sens autant avoir un avantage de vitesse et de fluidité dans le jeu il a plus trouvé au poste 5 selon moi donc c'est pour ça que moi je le mets au poste 5 pour répondre à ta question mika est ce que tu peux envoyer s'il te plaît le dernier média que je t'ai partagé on a on a justement vincent collet qui est à son antonio actuellement d'accord pour comme le disent nos amis de bb basket observer la méthode des spurs la méthode des spurs est en train de centrer tout son jeu sur wendy et de le centrer au poste 5 c'est pour ça ils ont ils sont pas là bas pour passer les vacances comment est ce qu'on va utiliser victor de la meilleure des façons possibles pendant les JO c'est la seule question qui se sont posées quand ils ont fait ce voyage et là clairement c'est la raison pourquoi je ne mets que quatre postes intérieurs et j'en c'est la raison pour laquelle il a moins de 30 minutes chez les spurs popovic n'est pas fou il sait très bien que victor va y aller il ya trop d'enjeux sportifs et économiques il doit être à ses JO c'est normal mais en plus d'être à ses JO il doit se montrer il doit se montrer et se montrer balle en main s'il doit se montrer balle en main collet doit savoir comment l'utiliser de la meilleure des façon quel système marche clairement quel style de jeu marche clairement avec qui ça marche c'est ça l'association et moi c'est justement c'est dans cette question là que je mettrais pourquoi pourquoi avoir mis le sort au poste 5 au poste 4 alors qu'ils jouent principalement poste 5 en club pour moi c'est la question ça peut aussi n'ayant pas pris batum est ce qu'il n'y a pas une peur que ça ferme un petit peu la raquette le sortir pas extérieur du coup il ya bouselé tiré un petit peu mais ça fait peu de joueurs justement dans un système de jeux fibres où on a besoin d'avoir des joueurs au large est-ce que c'est pas un petit peu serré d'avoir mis le sort au poste 4 après à l'extérieur on avait beau bois qui tire aussi beaucoup je trouve que ça se compense bien avec les extérieurs qu'on a en qui tirent exactement et je vais dans son sens avec tous les mitrailleurs qu'on a je voulais mettre une pression terrible dans la raquette si jamais il devait y avoir une pression quelque part ok c'est dans la raquette tu vois donc moi pour avoir un poste 4 qui densifie tout ça moi ça me ça me dérange même pas d'avoir un gobert le sort associé tu vois pour que les mecs enfin au rebond les gars flippent c'est moi c'était exprès c'est à dire que d'elle des monts parce que c'est pas c'est pas forcément un gros joueur de poste up on le sait rudy gobert le sort un peu plus déjà le sort un peu plus donc tout de suite ça va attirer les défenses c'est pour libérer les gars dehors on a pris des shooters qui puissent shooter du coup on va avoir besoin que nos big men ressortent aussi là bas tu vois c'est ça le truc en tout cas voici nos compos d'accord on a essayé de faire au mieux avec les armes qu'on avait l'équipe de france a beaucoup d'armes compliqué de choisir surtout en plus là maintenant quand 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 vincent collet nous dit clairement qu'il va aux spurs pour voir comment utiliser wabi bon nous maintenant ça nous met dans ça nous met dans tous nos états et puis on essaie de diriger nos compos par rapport à ça vous aurez les postes 5 très bientôt et la compo complète du coup celle de melissa de mike la mienne vous aurez tout ça très très vite en ce qui me concerne on se retrouve évidemment lundi prochain 22 heures mais avant ça il ya jeudi les pronostics dimanche comme d'habitude Antoine fait son one down show il faut débriefer la nationale une tout ça sur facebook et on se retrouve sur la minute tv et tout le reste lundi 22 heures on est ensemble passé une excellente semaine de basket qu'il y en a plein cette semaine on vous kiffe